Bonjour et bienvenue à l'exercice 38, les séries géométriques. Alors, très semblable à ce qu'on a fait avec les suites et les séries arithmétiques. On fait exactement la même chose avec les séries et les suites géométriques. Alors, une série géométrique, encore le mot important, série, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, une suite géométrique, ce serait multiplié par deux, multiplié par deux chaque fois. Ça, c'est la suite. La série, c'est quand on additionne tous ces termes-là. Alors, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8. Alors, la somme d'une suite peut être présentée par la somme SN, ça va encore, on utilise la même notation, sauf que les formules sont différentes. Alors, je vais vous présenter les formules, puis je suis certain qu'on discruta des formules en classe. Une formule possible, ce serait le T1 fois R, encore le R, c'est encore le rapport. N, c'est le numéro du terme. Quand tu soustrais ça de 1 et tu divises par N moins 1, ça, c'est vrai quand le rapport n'est pas égal à 1. Cette suite géométrique, c'est le rapport égal à 1, parce que tu aurais seulement chaque terme, le même terme chaque fois. Et remarquez ici, dans cette suite, le R ne peut pas être égal à 1. C'est une valeur non permise. Une autre formule possible, c'est si je connais le dernier terme, sur TN, ceci, je fais la somme de 10 termes, ça, ça serait terme 10. Le rapport serait le rapport sur TN fois R, moins le T1, divisé par R, R moins 1. OK. Alors, voici les deux formules qui sont utilisées pour trouver les séries géométriques. Alors, les petites différences entre les formules. Sur cette formule, on a besoin de savoir la position du dernier terme. Donc, je dois savoir, comme c'est, il y a 10 termes ou 12 termes dans la suite. OK. Donc, tu as besoin de connaître N. Alors, N, c'est le nombre de termes dans la série, alors tu as besoin de savoir ça. Ici, on n'a pas besoin de savoir le nombre de termes, mais on a besoin de savoir la valeur du dernier terme. Et le TN, ce serait le dernier terme. Alors, dans les deux, on a R. Dans les deux, on a T1. C'est la seule différence, c'est TN et N. OK. Et notez bien, R ne peut pas être égal à 1, car si le rapport est 1, ce n'est pas une suite géométrique. Et comme je l'ai déjà donné, si R est égal à 1, c'est un dénominateur de 0. OK. Tu retrouves la somme des 10 premiers termes de la série suivante. Je vais juste rentrer les formules pour voir quelle formule est-ce qu'on a besoin d'utiliser. Dans ce cas-ci, je ne connais pas le 10e terme. Je pourrais le calculer, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, je vais étudier cette formule, parce que je connais le nombre de termes, 10, que j'ai besoin de calculer, mais je ne connais pas le 10e terme. Alors, je vais étudier cette formule-là, la première. Alors, les formations que j'ai besoin d'avoir, j'ai besoin de T1, qui est égal à 3. J'ai besoin de le rapport. Si tu regardes au terme consécutif, c'est fois 2 chaque fois. Alors, le rapport est égal à 2. Encore une autre façon de calculer le rapport, c'est la division de deux termes consécutifs. 6 divisé par 3, 2. 12 divisé par 6, 2. Et je connais N qui est égal à 10, parce qu'il y a 10 termes qu'on cherche. Alors, la somme de ces 10 termes, S10, va être égale à T1, qui est 3, fois R, exposant 10, toute ça, moins 1, divisé par R, moins 1. Alors, j'ai juste utilisé cette formule-ci que j'ai là. Et on va juste simplement calculer ça. Ça, c'est égal à 3 fois... 2 exposant 10, c'est 1024. 1024 moins 1, c'est 1023. Et tout ça divisé par 1. Donc, j'ai 3069. Alors, remarquez que dans une suite géométrique, les chiffres augmentent très rapidement. Right? Prochain terme, 24, 48. Alors, à cause que les chiffres augmentent très rapidement, la somme de tous les chiffres augmente aussi rapidement. Vous remarquez que les 3 termes qu'on a ici, c'est 3, 6 et 12. La somme de ces chiffres-là est seulement 21. Mais la somme des prochains 7 termes ajoute à plus que 3000. Alors, ça monte très, très rapidement. Alors, voici un deuxième exemple. Alors, ici, dans ce cas-ci, je demande le S12. Sur ça, ça veut dire que N égale à 12. Je cherche la somme de 12 termes. OK? Et de cette série géométrique. Je sais que c'est une série géométrique, juste en calculant le rapport. Sur le rapport, ce serait moins 27 divisé par 81. Ça, c'est égal à moins 1 tiers. Je vais vérifier ça avec les prochains deux termes. Sur le rapport, ça devrait être égal à 9 divisé par moins 27, qui est oui, est égal à négatif 1 tiers. Alors, ça, ça m'identifie que c'est une suite géométrique. Right? Alors, N égale à 12. So, N égale à 12. Je sais que T1 est égal à 81. Et, que l'autre j'ai besoin? Oh, le rapport est égal à négatif 1 tiers. Ça, c'est toute l'information que j'ai besoin. Alors, S de 12 va être égal à T1, qui est à 81, fois rapport, qui est négatif 1 tiers. Il faut que je mette ça en parenthèse maintenant, parce qu'il y a un exposant. Right? Alors, base, avec un négatif exposant 12, remarquez que ce chiffre-là serait positif. Ensuite, toute ça, moins 1, divisé par négatif 1 tiers, moins 1. OK. So, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser une calculatrice. Il faut l'apprendre à l'utiliser quand même. So, je vous encourage à la sortir et essayer de calculer la valeur. Je vais la rentrer ici, puis on va, on peut comparer. Alors, la somme que j'ai calculée est 60.7498856. Alors, ça, ce serait la somme calculée de tous les termes. Alors, remarquez que la somme est moins que le premier terme. Well, si vous regardez à ça, chaque terme va être plus petit, puisqu'on divise par un tiers chaque fois. Alors, chaque fois, à cause que le rapport est négatif, chaque terme est moins que le prochain et aussi négatif. Alors, la première chose que tu fais, c'est 81 moins 27. Ensuite, tu ajoutes 9. Ensuite, tu soustrais 3. Ensuite, tu ajoutes 1. Tu soustrais un tiers. So, qu'est-ce qui arrive aux termes éventuellement? C'est qu'ils deviennent plus ou moins très, très petits, donc il ne faut pas une différence. So, la grosse différence vient des premiers quelques termes. Alors, trouve la somme suivante. Ici, je vous donne le premier terme. Ici, je vous donne le dernier terme. Alors, dans ce cas-ci, ça, ce serait Tn. Ça, ce serait le dernier terme de la suite. Alors, ça, ce serait le T1. Et je peux trouver le rapport, puisque le rapport, c'est simplement 12 divisé par 8, qui devrait être la même chose que 18 divisé par 12. La division de deux termes consécutifs. Et dans ce cas-ci, ça, ce serait 1.5. Alors, la somme d'un certain nombre de termes dans une suite géométrique. Alors, je ne connais pas N, mais je n'ai pas besoin de N si j'utilise l'autre formule. So, je vais l'écrire, juste qu'on s'en souvient de ce que j'étais en train d'utiliser. Alors, pour nous, la somme d'un certain nombre de termes va être égale à Tn, que 611.9804688, fois R, le R qui est 1.5, moins T1, qui est 8, tout divisé par 1.5, moins 1. Encore, vous avez une calculatrice, je vous encourage à utiliser. La somme de cette série géométrique est 2059.9414. Puis encore, il y aurait d'autres décimales, mais je pense qu'on peut arrêter là. OK, alors, voici un exemple pratique des séries géométriques. Alors, on est un tournoi de Hamilton qui est compris de 128 joueurs de tennis. Chaque ronde, il y a deux joueurs qui jouent un match. Et chaque match, un joueur est éliminé. Combien de matchs y a-t-il en tout? Alors, juste pour commencer la question, s'il y a 128 joueurs, ça veut dire que dans la première ronde, il y a 64 matchs. OK, alors, après que la première ronde, chaque match a été joué, il va seulement y avoir 64 joueurs qui restent, ce qui veut dire que eux autres, ils vont faire 32 matchs. Alors, remarquez que ça, ça va être une division par 2 chaque fois. OK, si on jouait pour ajouter tous les matchs ensemble et continuer à faire ça, ça, ce serait une stratégie. Mais juste pour le mettre dans le contexte de ce problème et de connecter ça avec les séries géométriques, dans cette situation ici, terme 1 serait égal à 64, puisqu'on joue demande combien de matchs. Alors, terme 1, c'est le nombre de matchs. Le rapport, ce serait, si tu regardes les deux termes consécutifs, il y a toujours la moitié de matchs dans la prochaine ronde. Et je sais, dans ce cas-ci, que le dernier terme de cette série, voir le dernier terme de cette série, c'est assez facile, il y a seulement un match dans la finale. Alors, la dernière ronde, c'est seulement un match. Alors, si je rentre tout ça dans la formule, je ne sais pas combien de rondes qu'il y a. On pourrait calculer ça, mais plus tard. Alors, Tn, qui serait 1, fois le rapport, qui est 1 demi, moins T1, qui est 64, divisé par 1 demi, moins 1. OK, ça, c'est toutes les petites fractions. Je serais capable de faire ceci sans calculatrice. On va continuer. Alors, ici, ça, c'est 1 demi. Là, je vais mettre le 64 sur une fraction sur 2. Ça, moins 128 sur 2. Et 1 demi moins 1, c'est négatif 1 demi. OK, ça, je peux diviser, excusez, soustraire ces deux chiffres-là ensemble. Ça, j'ai moins 127 sur 2, divisé par négatif 1 demi. On a vu ça plus tôt, mais quand vous divisez deux fractions ensemble, ils ont le même délimateur, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le délimateur va s'éliminer. Et tout ce qui nous reste, depuis qu'il y a 2 négatifs, c'est 127. Qui veut donc dire qu'il y a 127 matchs dans le tournoi? OK, dernier exemple. Je vais changer le chiffre un petit peu parce que je ne pense pas que les chiffres vont bien fonctionner. Alors, je vais changer ce chiffre ici. Le 5.12 va rester. Je vais changer ce chiffre ici à 20.97152. OK, ça va fonctionner un peu mieux. Ce chiffre-là ne va pas pas trop bien fonctionner. OK, alors, la question va être la même. Je connais le troisième terme et je connais le sixième terme. Alors, je vais faire ça très très semblable que ce que j'ai fait dans le dernier exemple de l'exercice 37. Alors, je ne connais pas les premiers deux termes. Je connais le terme 3. Je ne connais pas le terme 4. Je ne connais pas le terme 5. et je connais le terme 6. Oups, c'est un 9. Un 5, 2. OK. So, n'importe quand que je vous donne deux termes d'une suite géométrique, vous pouvez trouver le rapport utilisant ces deux termes-là. Alors, je sais que si je prends le terme 3 et je multiplie par le rapport 1, 2, 3 fois, ça va me donner terme 6. Alors, je sais si je prendrais terme 6, ce serait égal à terme 3 fois le rapport 3 fois. Alors, je peux rentrer ça dans ma formule. Alors, je sais que terme 6 qui est 20.97152 va être égal à terme 3 qui est 5.12 fois le rapport au cube. Et maintenant, cette formule a seulement le rapport dedans. Donc, je peux isoler le R pour trouver le rapport. Alors, on premièrement divise par 5.12. Ça, ça nous donne 4.096 égal à rapport au cube. Alors ici, on va faire la racine cubique parce que je veux éliminer l'exposant de 3. Donc, je fais la racine cubique et qui nous donne une valeur très bonne de 1.6. Alors, le rapport est 1.6. OK. So, dans cette équation ici, juste pour retourner un petit peu, qu'est-ce qu'il faut que je fais? La somme de N termes, ça va être égal à T1 fois R exposant N moins 1 divisé par R moins 1. Well, je connais pas le premier terme, je connais pas le rapport. Je connais le nombre de termes, je connais 10. Right? So, je connais maintenant le rapport. La seule chose qui me reste à trouver, c'est le terme 1. OK. Bon, très semblable qu'est-ce qu'on faisait pour trouver le 13e terme. Je peux faire la même chose pour trouver le premier terme. Si je multiplie chaque fois pour arriver le premier terme, le prochain terme, je peux diviser pour trouver le terme précédent. Alors, pour le terme 1, le terme 1, ce serait égal à terme 3, mais au lieu de multiplier par le rapport, je vais diviser par le rapport. Puis, combien de fois? 1, 2. Right? 1, 2. Alors, je vais diviser par le rapport 2 fois. Et c'est comme ça que je vais trouver terme 1. Alors, terme 1, ça va être égal à terme 3, qui est 5.12, divisé par le rapport, qui est 1.6 au carré. Vous faites cette opération-là. So, 5.12 divisé par 1.6 au carré. Ça nous donne exactement 2. OK? So, je prends toute cette information-là. Donc, la somme de 10 termes est égale à terme 1, 2 fois R, 1.6 exposant 10 moins 1, tout divisé par 1.6 moins 1. Encore, vous avez une calculatrice. Faites certain que vous êtes capables de l'utiliser. So, pratiquez-le. Qui nous donne? 363.17054. OK? Alors, certains qui ont discuté ça en classe et probablement comment c'est ça dans la calculatrice, je vous suggère de faire 1.6 exposant 10 en premier, soustraire 1 et ensuite de multiplier ce chiffre-là par 2 en premier et ensuite faire la division du déliminateur. Ça, ce serait ma suggestion pour la calculatrice. Bonne chance et on se voit en classe! Sous-titrage Société Radio-Canada